La hauteur d'un triangle mesure 4 cm de moins que la base. L'air du triangle est de 30 cm². Combien mesure la base et la hauteur ? Rappel, l'air d'un triangle est donné par la formule L'air est égal à la base fois la hauteur divisé par 2. Alors on va réfléchir un petit peu à tout ça. Ici, dans ce problème, on a un triangle. Disons qu'on a un triangle comme ceci et on nous parle de la base. La base de notre triangle, on va dire que c'est ce côté-là et on va appeler cette longueur b. Et puis on a aussi la hauteur. La hauteur de notre triangle, c'est cette distance-là et on va appeler cette longueur h. Et on se rappelle que l'air d'un triangle, c'est l'air d'un triangle, c'est donné par la formule base fois hauteur divisé par 2. Dans cette première phrase, on nous dit que la hauteur du triangle mesure 4 cm de moins que la base. La hauteur mesure 4 cm de moins que la base. La base, c'est petit b. Donc la hauteur, c'est b moins 4 cm. Et on nous dit que l'air de triangle, c'est 30 cm². Donc si on calcule base fois hauteur divisé par 2, on obtient 30 cm². Donc on peut dire que 30 cm², c'est égal à la base fois la hauteur, mais au lieu d'écrire h, on sait que la hauteur, c'est b moins 4. On peut donc écrire la base fois la hauteur, qui est b moins 4, le tout divisé par 2. On peut simplifier tout ça en distribuant b. On a 30 égale b² moins 4b, le tout sur 2. Et on se débarrasse de la fraction en multipliant de chaque côté par 2. Et on obtient 60 égale b² moins 4b. Et on a là un polynôme du second degré. On peut se débrouiller pour avoir un polynôme égal à 0, en soustrayant 60 de chaque côté. On obtient 0 égale b² moins 4b moins 60. Et pour résoudre ça, c'est-à-dire trouver la ou les valeurs de b qui satisfont cette équation, on va factoriser cette expression. Pour ça, on cherche deux nombres tels que leur somme est égale à moins 4 et leur produit est égal à moins 60. On cherche deux nombres, disons x et y, tels que x plus y égale moins 4 et x fois y égale moins 60. Si x fois y égale moins 60, ça veut dire que x et y sont deux signes différents. Et ça, ça nous dit que la différence de leur valeur absolue, c'est 4. Pour trouver x et y, le plus simple, c'est d'essayer des facteurs de 60. Donc déjà, on a 1 et 60. 1 et 60, c'est trop éloigné, puisque même si l'un des deux est négatif, leur somme, c'est moins 59 ou 59. Ensuite, la différence entre 2 et 30, c'est pareil, c'est aussi trop grand. Même chose pour 3 et 20. Si l'un des deux est négatif, on obtient 17 ou moins 17. On pourrait aussi avoir 4 et 15, mais c'est pareil, la différence est trop grande. 5 et 12, même chose. Si l'un est négatif, la somme, c'est soit plus 7, soit moins 7. Et enfin, on a 6 et 10, et là, ça pourrait marcher. La différence, c'est bien 4. Comme x plus y égale moins 4, on veut que le plus grand nombre soit négatif. Donc on a 6 et moins 10. La somme, c'est bien moins 4. 6 plus moins 10, c'est moins 4. Et le produit, c'est bien moins 60. On peut donc réécrire ce polynôme comme 0 égale P plus 6 fois B moins 10. Et tout ça, c'est égal à 0. Comme ce produit égale 0, ça veut dire que B plus 6 égale 0. B plus 6 égale 0. Ou bien P moins 10 égale 0. On résout ça, on enlève 6 de chaque côté, et il nous reste B égale moins 6. Ou bien ici, on ajoute 10 de chaque côté, et il nous reste B égale 10. B égale moins 6, ou bien B égale 10. Et tu peux vérifier que ces deux solutions satisfont notre équation de départ. Alors là, on a pris un raccourci, mais si on avait voulu tout détailler, on aurait pu développer moins 4B. On aurait eu 0 égale B au carré plus 6B moins 10B moins 60. Là, on a développé moins 4B. Et ensuite, on aurait pu factoriser par somme et produit en regroupant ces deux premiers termes, puis ces deux derniers termes. Ça aurait donné B fois B plus 6, puisque B ici, c'est le facteur commun de ces deux termes, moins 10 fois B plus 6, puisque moins 10, c'est le facteur commun de ces deux termes. Le tout égale à 0, bien sûr. Et maintenant, c'est assez évident, on peut factoriser par B plus 6. On a 0 égale B plus 6 fois B moins 10. Fois B moins 10. Et on obtient B égale moins 6, ou B égale 10, la même chose que ce qu'on avait trouvé juste avant. Maintenant, il faut se rappeler, pourquoi est-ce qu'on cherchait B ? On ne cherchait pas B juste pour le plaisir, mais parce que c'est la base de notre triangle. Donc c'est la longueur d'un côté, c'est la longueur de ce côté-là, petit B. Et on ne peut pas avoir une longueur négative. Donc pour cette raison, on élimine cette solution. On ne peut pas avoir B égale moins 6. Donc on n'a qu'une solution ici, c'est B égale 10. Maintenant, il faut aussi la hauteur du triangle, et on nous dit que c'est 4 cm de moins que la base. Donc c'est B moins 4. B, on a trouvé que c'est 10. Donc la hauteur, c'est 10 moins 4, c'est égal à 6 cm. Et on peut vérifier que l'air, c'est bien la base fois la hauteur divisé par 2. La base, on a trouvé 10. La hauteur, on a trouvé 6. Divisé par 2. 10 fois 6, ça fait 60. 60 divisé par 2, ça fait bien 30. Nots.